Bonsoir tout le monde, bonsoir Corinne, coucou Rianne Bonsoir tout le monde, salut Sophie, alors le chocolat, on a un chocolat, trois chocolats, qu'est-ce que t'as dit, tu roules après ? Voilà, bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde, coucou Sylvie, allez je vais de côté, bonsoir Isabelle, salut Annick, allez hop, c'est parti Alors bonsoir, bonsoir, après cette belle journée de soleil aujourd'hui, ça y est, tu as allumé ? Ah oui ? Il faisait beau Il faisait très très beau, on a eu un magnifique soleil et tout de suite un peu Voilà voilà, ce soir on va travailler le trois chocolats, alors c'était une demande d'une cliente, donc de voir le trois chocolats dans un moule rond Alors du coup, on a cette offre donc qui est très jolie avec le tapis relief, on va travailler dedans Alors c'est vrai qu'en ce moment nous avons des soucis de stock, c'est vrai, mais il revient dans quinze jours J'ai quand même l'utilisé, mais voilà, ne soyez pas inquiets, tout vient assez rapidement Alors on va commencer tout de suite par la mousse au chocolat blanc Parce qu'il faut que ça prenne un tout petit peu au congélateur pour après faire les deux autres D'ailleurs Marino, tu as mis ton tablier un peu bizarrement Alors je vais utiliser donc du chocolat blanc Alors pour la première mousse, j'ai déjà commencé par faire fondre mon chocolat au bain-marie pour qu'il ne chauffe pas Parce qu'il faut vraiment y aller doucement et les deux autres, on va les faire ensemble Nous avons ici donc notre tapis relief, au préalable il fallait cuire le biscuit Donc celui-là il est fait, parce qu'en fait il me fallait déjà le moule pour ça Donc celui-là il est fait et il refroidit donc depuis un quart d'heure Donc là j'ai systématiquement 90 grammes de chocolat blanc, de chocolat au lait et de chocolat noir Alors là je me suis basée sur la recette du cadre, je pense que ça va faire les proportions Sinon je vous augmenterai en fonction de la nécessité et de la quantité Nous avons 90 grammes de chocolat et il nous faut systématiquement le double en crème fouettée Alors vous allez prendre la balance, vous allez prendre donc votre chocolat Marino tu regardes déjà s'il y a quelque chose, s'il y a des questions, quoi que ce soit On va mettre la balance à zéro et on va mettre en deux temps la crème Une fois 90 grammes et encore une fois 90 grammes Donc j'ai déjà monté la crème, une crème pas trop trop ferme Pour que la chantilly, pour que la mousse au chocolat ne vous prenne pas, ne soit pas embêtée Si c'est pas supplicable Je m'occupe de la technique Tu t'occupes de la technique ? Alors je pense que j'ai plus de piles Merci, je les avais changé, attends, attends Attends, attends, attends Attends, regarde, vite Si, c'est bon, c'est bon Attends, sinon tu mets l'appui tout à l'heure Enfin, tu mets tout à l'heure Merci, merci Voilà, on va mettre à zéro Et on va mettre 90 grammes de crème Donc le moule rond, vous utilisez ça pour faire des entremets, des mousses, des gâteaux Bonsoir Ah ça y est, Marino, il arrive Donc là, on va déjà La réception est saccadée Ah bah ça, je pense que c'est un problème de réseau Oui, uniquement de réseau Parce que nous, on fait rien dans la saccade On fait rien dans la saccade Voilà, donc là, on a déjà rajouté 90 grammes de crème fouettée Et on va remettre encore une fois 90 grammes Oui, tu vas pouvoir la mettre au frigo Et je vais rebattre la crème après Parce que c'est vrai qu'il faut surtout pas qu'elle soit trop ferme Donc voilà On a donc là, ici, notre belle mousse au chocolat Du chocolat, toujours du chocolat Voilà, du chocolat Montre-moi le paquet de chocolat, si tu veux bien Donc là, vous avez le chocolat Calbeau Qui est sur la boutique Et qui est donc à... Merci Marino Merci Marino Merci, mais tu peux aussi me cacher, si tu veux Il n'y a pas de soucis Non, c'est pour que le chocolat soit mis en valeur Oui, mais bien sûr Voilà, donc là, on va déjà commencer par mettre un tout petit peu de crème dans le tapis relief Et à l'aide de la spatule coudée, on va donc déjà racler la préparation à l'intérieur Et on va mettre le reste Et on va mettre le reste Voilà Et puis le chocolat blanc Et du coup, ça ne fait absolument pas la même texture Puisqu'en fait, on va d'une texture plus ferme vers une texture plus souple Voilà Donc Marino, si tu veux bien, tu me mets vite ça au congèle Merci C'est fait Merci, merci Alors le 3 chocolat est un gâteau qui se mange sans fin Donc c'est vraiment quelque chose de très très sympathique Facile à faire, c'est léger Vous n'avez pas de gélatine dedans, vous avez juste chocolat et crème fouettée Après, il y a différentes manières de faire un 3 chocolat Il y a aussi donc des bavaroises qui sont faites en 3 chocolat Mais voilà, ça c'est maintenant vraiment une des recettes que moi j'aime beaucoup Facile à faire, pas beaucoup de matériel Vous prenez des pistoles de chocolat, vous faites fondre Et puis, vous avez de la crème fouettée et une génoise de chocolat Et c'est très très bien Marino, il me faudrait la spatule si tu veux bien Donc, nous faisons donc notre 3 chocolats à l'envers Et du coup, on va travailler avec les pistoles au lait Donc, l'eau, il ne faut surtout pas qu'elle boue On va donc tout de suite arrêter Et on va laisser fondre doucement Alors, entre temps, il faut absolument que je vous montre une nouveauté Spatule au temps, lavé Merci Marino Donc là, vous avez des nouveaux couvercles Vous avez certainement vu déjà sur la boutique Donc des couvercles, vous mettez ça sur le récipient Et vous voyez, ça monte, en fait, ça tient tout seul C'est génial Et donc, ça permet donc une résistance à moins 40 Et à plus 230 Donc en 100% silicone Alors ça, ça permet aussi, parfois, de ne pas forcément mettre du film Si c'est juste pour couvrir Mais vous pouvez aussi couvrir une casserole Voilà, c'est vraiment top Donc vous voyez, hop, vous posez Et ça tient tout seul C'est génial Voilà Donc, on a ça en trois tailles Et en trois couleurs différentes Donc à chaque fois que ça change de taille, ça change de couleur Comme ça, quand vos maris vont dans le casserolier Ils n'ont pas besoin de réfléchir Il ne se fie que à la couleur Ça y est, Marino rigole Voilà Donc là, nous avons notre chocolat au lait On va faire fondre ça sans que l'eau ne boue Donc du coup, les pistoles, c'est génial Alors, vous n'avez pas de pistoles Mais vous avez un robot Prenez vos tablettes de chocolat Coupez ça en gros morceaux Vous mettez ça dans le cooking Vous allez sur turbo Et vous explosez le chocolat On en fait presque une poudre Et du coup, ça fond aussi très très vite Mais bon, les pistoles, c'est quand même hyper hyper pratique Et c'est facile à travailler Voilà Donc là, je vais faire la deuxième mousse Donc, tu peux me sortir la crème fouettée Je vais la rebattre un peu, si tu veux bien Donc là, ce qu'on aurait pu faire Mais là, ce n'était surtout pas pour avancer trop vite Parce que sinon, vous n'auriez pas vu grand chose J'aurais déjà pu commencer par fondre les trois chocolats Et incorporer donc au fur et à mesure Alors, pas trop ferme Alors, pas trop ferme Je crois qu'il y a de la chantier sur les nuits Voilà, c'est très bien C'est très bien C'est très bien C'est très bien 90 grammes de crème fouettée Et à nouveau, 90 grammes quand c'est bien mélangé Est-ce que tu as des questions, Marino ? Ou est-ce que tu ne regardes absolument pas ? Pas de questions ? Pas de questions ? Si, 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 si Elle n'en est pas, désolée C'est sûr Voilà Donc bien sûr, vous pouvez maintenant par exemple Pour les gens qui aiment bien le chocolat de Toblerone Faites une trois mousse au chocolat de Toblerone Vous prenez chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir C'est délicieux N'hésitez pas à prendre un chocolat au caramel A rajouter un petit croustillant donc en dessous Un petit palais feuilleté Et puis vous rajoutez de la caracracine Enfin voilà La quoi ? La caracracine C'est quoi là ? C'est la caracracine en fait C'est un biscuit qui est mélangé C'est un chocolat qui est mélangé avec des épices et des petits biscuits C'est excellent Ça craque alors ? Ah oui, ça craque C'est pour ça qu'ils appellent ça caracracine Caracracine Voilà Donc vous voyez là, mon chocolat est fondu Il ne faut pas être trop pressé A laisser le fondre sans que l'eau ne bouge Donc mon eau, vous voyez, elle est pas Je pensais qu'il fallait mélanger plus délicatement la crème Ça ne va pas retomber la crème ? Non, 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 la crème ne retombe pas Bon, ça va passer une crème entière C'est une crème entière Et c'est surtout qu'en fait, on peut la refouetter Parce que si on la prépare en avance En fait, elle rend un peu le lait Et du coup, il faut la rebattre Mais il ne faut surtout pas trop la battre Parce que sinon, elle risque de tourner Voilà ça Ok Donc là, on va laisser ça un peu de côté Et on va remettre 90 grammes Donc 90 grammes de crème On rajoute ça au chocolat Est-ce qu'il y a un goûteur ? T'es sûre que c'était une question ça ? Oui, il y a ici Ah oui, d'accord, c'est quelqu'un qui pose cette question ? Non, on ne fait pas de critères C'est quelqu'un qui est pas loin peut-être ? Non, on prend On choisit un goûteur ? On choisit, voilà, ce sera toi à mon avis Voilà, vous voyez ? En fait, le cul de poule est super intéressant Parce que la préparation se mélange hyper facilement Voilà Donc là, nous avons nos premiers 90 grammes J'ai toujours ma balance en dessous Surtout, ne faites pas ça au pif Parce qu'en fait, on ne peut pas savoir combien de poids on a besoin Voilà Un peu Et on va à nouveau mettre ça au frigo Merci Le temps de travailler la mousse Donc là, j'ai ma deuxième mousse Voyez à quel point c'est facile à réaliser Et là, Marino, tu peux me chercher si tu veux bien le... En fait, c'est un dessert qui est facile à réaliser La seule chose qu'il ne faut pas faire Ne faites pas chauffer votre chocolat Sinon, il tourne Regardez comme elle est belle, elle est souple C'est vraiment génial On mettrai le doigt dedans d'ailleurs Voilà Merci beaucoup Donc là, nous avons notre chocolat blanc Et nous allons rajouter notre chocolat au lait Voilà Hop Et là, vous voyez, l'avantage en fait de l'inox C'est que ça fond bien Ça, c'est propre On le lave vite fait, on recommence Alors, c'est bien d'en avoir plusieurs Au moins deux, je dirais Mais après, même si on n'en a qu'un Fondre le chocolat dans le cul de poule C'est vraiment ce qu'il y a de mieux Voilà, vous voyez Avec la petite spatule coudée Attention, Marino Parce que là, sinon, je vais te... Non, non, non Avec la petite spatule coudée C'est vraiment génial Voilà Super Voilà, ça c'est parfait Donc, si tu veux, tu me le remets vite au congélateur pendant... Alors, le congélateur, c'est pas vraiment nécessaire Mais ça va me permettre d'avoir... De pouvoir appuyer un peu Surtout quand on le fait à l'envers Mais sinon, vraiment, c'est pas une nécessité Ne courez pas à la cave Si vous avez votre congélateur en bas Vous mettez ça au privot Le temps de continuer Ça ira très, très, très bien Est-ce que tu peux me laver vite fait la spatule ? Merci Et donc, la spatule haute température Et puis, la spatule... La petite spatule coudée Vous voyez, là, j'ai mon biscuit Donc, pour terminer, donc, tout à l'heure, mes trois mousses Je vais donc poser ça en dernier Et ce n'est absolument pas grave si ça ressort La seule chose qui est hyper importante C'est de laisser complètement geler la préparation Pour pouvoir bien le démouler Ça, c'est hyper important Parce que c'est vrai qu'on a maintenant... Vous n'allez pas pouvoir démouler trois chocolats S'il n'est pas pris complètement Ça, c'est aussi dans le moule marguerite Dans le moule tournesol Ou n'importe lequel Il faut absolument que ce soit complètement gelé Merci, Marino Voilà, donc là, je vais chauffer un tout petit peu mon eau Parce qu'à mon avis, elle était presque froide Et on va ressortir la crème fouettée, si tu veux bien ? Non Non, tu ne veux pas ? Ok, d'accord Non Ok, ben écoute Je remets un peu de... Un tout petit coup Un tout petit coup, oui Ouais Voilà Voilà Ça suffit Ça suffit Ça c'est bon Voilà Donc là, inutile de peser Puisque maintenant, il reste les 180 grammes de crème pour finir Donc là, je vais mettre moitié-moitié À peu près, ça n'a pas d'importance Mais c'est vrai que si vous montez la crème fouettée en une seule fois pour la totalité, il faut peser parce que sinon vous n'allez pas être juste Tu peux lâcher la cuillère Sinon, tu risques d'avoir une crampe Est-ce que non ? Pas de crème ? Ok Pas de question surtout Oh là là J'ai pas de question Tu n'as pas de question Allez, allez Alors Alors lundi, je vais faire un live avec Katia Donc l'après-midi, nous allons faire un fraisier Et puis mercredi, j'en fais un avec Nolwain Voilà, vous avez vu la superbe vidéo que Nolwain a faite là sur notre métier de conseiller et conseillère C'est vraiment génial Donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus vendredi, il y a une webconf au cas où vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit Oui, dis-moi Alors par contre, j'ai une question Oui, t'as une question ? Une vraie Une vraie question, d'accord Penses-tu qu'on peut mettre des morceaux de poire entre les couches de chocolat ? Alors oui, bien sûr, ça j'ai aucun problème On pourrait faire ? On pourrait faire mais j'ai pas de poire Moi j'ai pas de poire Non Oui, oui, vous pouvez D'ailleurs en fait, il y a la mousse poire chocolat qui n'est que du chocolat noir Et en fait, c'est exactement la même chose, vous faites une mousse au chocolat et vous mettez au milieu de la poire Donc voilà, ça c'est parfait Donc on a un peu de densité Oui, on a un peu du morceau, une mâche un peu différente Oui, ça ça doit être bien Oui, c'est bien ça On pourrait le faire Et puis en fait, on peut mettre aussi un peu des... Oui, c'est vrai Laissez macérer les poires Est-ce que je peux dire quelque chose ? On peut aussi mettre un peu d'alcool de poire avec la poire, tu sais ? L'alcool de poire avec la poire Oui, histoire, tu les fais chauffer un tout petit peu ? Ah oui ! Voilà, vous voyez là, vous avez donc le chocolat noir et nous allons donc rajouter 90 grammes de crème entière fouettée Voilà, on mélange ça On est bien d'accord que mon chocolat n'est pas chaud Il est à ? Là, il doit être à 40 40, 37, 38 Ouais, 37, 38, pas plus Même pas, je pense Même pas Voilà Et c'est pour ça qu'on met la crème en deux temps On ne met surtout pas toute la crème en une fois Parce que ça risque de bloquer le chocolat Voilà Ça s'appelle comme ça C'est un terme, bloquer le chocolat Tu vois, ça le... Ça le... Oui, j'ai compris ça Ça avait compris ça Ça l'aglomère Voilà, ça le renferme Ça, ce serait dommage Ça, ce serait dommage Voilà Du coup, ça fait une tablette de chocolat Oui, c'est ça Dans un cul de poule Une tablette de chocolat dans un cul Voilà Allez Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Voilà Et donc là, nous avons notre dernière mousse au chocolat Voyez comme elle est belle Et on va du coup pouvoir terminer donc notre montage Et puis, posez notre biscuit par-dessus Et laissez ça, donc tout simplement, toute la nuit au congélateur Vous voulez faire ça en avance, n'hésitez pas à faire vos mousses et à les laisser toute une semaine, voire 15 jours au congélateur Tintin Merci Marino Voilà De rien Vous voyez, regardez comme elle est belle C'est vraiment super Et la spatule aux températures, ce qui est bien, c'est que ça vous nettoie tout Vous n'avez même pas quelque chose pour les enfants Oui, mais ça c'est dommage Ou alors pour le mari qui est gourmand et qui attend à côté Voilà Voilà Fiasco C'est pour ça qu'il dit c'est dommage Et là, on reprend le tout et on va Il n'y a pas d'œuf ? Il n'y a pas d'œuf Combien ? Il n'y a que des œufs Il n'y a pas d'œuf, donc il n'y a pas combien Il n'y a que des œufs dans la génoise Et la génoise, je l'ai fait avec deux œufs Deux œufs avec 50 grammes de sucre, 30 grammes de farine et 20 grammes de cacao Mais pareil, je vous mettrai la recette demain matin sans faute Voilà Et vous voyez là, en fait, ça me suffit, ça me remplit vraiment le moule Et ça, c'est génial parce que là, c'est vrai que je n'avais pas tout à fait Je n'étais pas certaine de la quantité de mousse qu'il fallait Je ne l'avais pas encore faite dans le moule rond Et là, on prend la génoise et on la rajoute par-dessus Il ne faut pas aplatir Ah ben non, il ne faut pas aplatir Il ne faut pas faire ça Non, il ne faut pas faire ça Non, ça pourrait déborder Non, alors ça pourrait déborder, mais ce ne serait pas joli d'aplatir Voilà, vous voyez, donc là, vous avez quelque chose de superbe Ah, je mets la crème d'un bloc Donc oui, effectivement, c'est bien d'avoir décidé en deux fois qu'il y avait la crème Oui, quelqu'un te disait qu'il y avait la crème d'un bloc Oui, puis après, ça risque de faire des dégâts Donc, si la crème est trop chaude Une toile décor, tu as mis une toile décor ? Oui, j'ai mis une toile décor Si le chocolat est chaud et vous mettez un peu chaud et vous mettez la crème d'un seul bloc Et bien, ça risque de fondre Mais si vous mettez la crème d'un seul bloc et le chocolat est presque un peu trop froid Et bien, ça va se fixer Et du coup, ce n'est vraiment pas génial au niveau du résultat C'est loupé C'est loupé, oui Donc là, nous sommes d'accord Nous avons donc notre tapis-relief à l'intérieur Nous avons fait notre mousse au chocolat blanc Au chocolat au lait, au chocolat noir Et à chaque fois, 90 grammes de chocolat noir De chocolat au lait et de chocolat blanc Donc, des chocolats de la boutique de la marque Calbo Qui sont vraiment super Et là, nous allons le laisser toute la nuit au congélateur Et donc, du coup, la photo, ce sera pour demain Et la dégustation Et à peu près 3-4 minutes au congélateur entre chaque couche Oui, mais ce n'est même pas nécessaire, en fait En fait, là, il fait un peu chaud parce que j'avais le four allumé Du coup, je ne voulais pas le laisser, en fait, sur la table Peut-on le mettre dans le moule carré ? Oui, 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 absolument Alors, dans le moule carré, par contre, il faudra Le moule rond, c'est quel diamètre ? Non, mais ça va aller Alors, le moule rond, c'est quel diamètre ? C'est du 20 Et le moule carré, par contre, ça fait 2 litres de contenance Il faudra augmenter un peu la dose J'avais d'abord calculé pour le moule carré Il faut 125 grammes de chocolat et 250 grammes de crème par couche Est-ce que tu as envie d'autre chose ? Oui, j'ai une question Le gâteau se mange congelé ? Non, pas du tout Vous le laissez décongeler combien de temps ? Il faut le laisser décongeler au moins 5 heures au réfrigérateur Il faut 1 heure par centimètre en hauteur Si vous décongelez quelque chose Donc, vous le sortez du frigo Pardon, vous le sortez du congélateur Vous démoulez de suite Et à ce moment-là, il faudra compter 1 heure par centimètre en décongélation au réfrigérateur Ça, c'est technique Ça, c'est technique Est-ce que j'ai une autre question ? Non Est-ce que tu as une autre question ? Ok, d'accord On se retrouve ce week-end Donc, je vous referai un message parce que j'ai un doute sur le samedi ou sur le dimanche Mais je vous referai un message Et en fait, alors, on va faire le Pavlova Et ça, ce sera donc pour Jean-Christophe, ton ami Donc, puisqu'en fait, c'était une demande spéciale Pavlova ? Une Pavlova, oui, voilà Donc, ça, c'était une demande spéciale Je vais d'ailleurs faire un message à Samantha pour lui À Santana, pardon À Santana pour lui dire Et à Françoise Qui aura le dessert Donc, pour Jean-Christophe Voilà En tout cas, on vous souhaite une belle soirée Portez-vous bien Faites bien attention à vous Et puis, bon appétit à tout le monde Au revoir tout le monde